Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un try and all chez In. Je vous en ai fait un le mois dernier et ça vous a beaucoup plu. J'ai repassé une commande, cette fois-ci j'ai 20 articles donc encore plus de trucs. Il y a des robes, des shorts, des accessoires, des combis, des hauts, des vestes, une paire de chaussures. J'ai hâte de vous montrer tout ça. De toute façon je vous montrerai les articles portés bien entendu. Je vais également vous dire en quelle taille je l'ai pris et si jamais ils me vont. Je vais vous dire également si l'article est de bonne qualité. Ah et j'ai oublié, il y a aussi un accessoire de rangement parce qu'ils ne font pas que des vêtements et des accessoires. Ils font aussi du rangement pour la maison par exemple. Avant de commencer je voulais vous donner mon code promo qui vous enlève moins 10% à partir de 19€ d'achat et moins 15% à partir de 49€ d'achat. En plus des réductions existantes donc ça c'est vraiment trop cool. Donc mon code c'est 9manon avec un M majuscule, DQ en majuscule et le chiffre 1. Voilà dans tous les cas vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je suis vraiment trop contente, je viens de recevoir mes colis aujourd'hui et je pense que vous aussi quand vous recevez un colis chez In vous êtes toute excitée. Là je suis vraiment trop trop contente et j'ai hâte de vous le montrer. On va commencer par les robes. J'en ai deux et elles sont trop trop belles. Je vais vous les montrer, c'est parti. Première robe, elle est comme ceci. Elle est vraiment trop 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 belle. Dans la dernière vidéo j'avais plus pris des articles en jean et là un peu plus tropical, fleurie etc. Mais pas que. Donc elle est comme ceci. Alors soit vous la portez sur les épaules comme ça dessus. Je sais pas comment vous expliquer mais vous verrez dans le try-on. Ou soit vous la baissez et vous la faites tenir sur le côté de vos épaules. Donc ensuite vous pouvez la resserrer au centre. Si jamais vous voulez un décolleté plus important ou pas. On voit quasiment rien. Mais voilà. Elle est de très bonne qualité. Vraiment j'adore. Et derrière en fait elle est comme ceci. Mais j'adore. Et ah oui la petite particularité. C'est là. Regardez en bas. Déjà elle est toute plissée donc ça fait très très beau. Et en fait ça fait un petit truc comme ça. Je sais pas comment expliquer. Et je vous la conseille à 1000%. Si je devrais donner une note je mettrais 10 sur 10. Je suis vraiment trop contente de cette robe. Et donc je l'ai pris en taille S. Et elle me va. Deuxième robe. Elle est plus colorée. Donc elle est rose. Comme ceci. Alors on verra peut-être moins bien mais vous verrez dans le try-on. Et en plus cette robe j'ai fait une photo avec. Et je vais vous la poster ce soir sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Je poste plein de petites photos et plein de stories. Donc voilà. Elle est à volant comme ceci. Elle se croise pour faire un beau décolleté. Vous avez un faux nœud là à attacher. Donc voilà pour les robes. On va passer maintenant au top. Donc là il y en a un peu plus. On commence avec un basique. Alors vous voyez que j'aime bien le rouge. J'ai une main rouge et une main orange mais je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. En fait c'est un top tout simple comme ceci. Rouge crop top. Voilà c'est un basique à bord dans sa carte de robe. Et je l'ai pris en taille XS lui par contre parce que les petits crop tops comme ça je les prends en plus serré. Si jamais vous avez vu ma dernière try-on haul où j'expliquais ça. Et il me va. Deuxième top. Alors c'est un top lila. Le lila c'est une couleur que j'aime beaucoup. Il est comme ceci avec des manches bouffantes sur le côté. Alors soit vous le mettez comme ça pareil soit vous le portez en remontant les manches comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez comment je veux le dire. Et je l'ai pris en taille S. Donc ma taille habituelle et il me va. Ensuite autre top lila mais totalement différent. Il est comme ceci donc avec des petits froufrous et des petits froufrous en bas j'aime trop. Derrière il s'attache avec une fermeture. Trop trop beau. Je l'ai pris en taille S et il me va. Alors j'ai juste desserré les bretelles. Vous pouvez les régler. Et voilà je l'aime beaucoup beaucoup. En note je mettrais 7. J'ai pas mis des notes pour tout mais c'était pas le but. Mais si jamais vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense à l'intérieur. Niveau qualité tout est bien aussi. J'ai oublié de vous dire pour le reste. Ensuite top suivant que j'adore. Bon il me manque un petit peu de poitrine pour ce top là. Mais c'est pas grave je pourrais le mettre quand même je m'en fiche. En fait c'est donc le même motif que la robe de tout à l'heure. Et en fait il s'attache devant comme ça. Vous voyez comme c'est trop beau. Donc pareil à porter sur les épaules. Ou peut-être comme ça. Enfin je pense qu'on peut les deux. Ce genre de top je pense qu'on peut les porter de deux façons. Et pareil comme derrière la robe. Donc c'est également un coup de coeur. Dommage qu'il me manque un petit peu de poitrine. Mais sinon je mettrais 10 sur 10 aussi. J'adore. En plus j'aime beaucoup ce motif. Bon. Vous avez vu dans le dernier trend haul chez In mon amour pour le jean. Cette fois-ci j'en ai pris. Mais moins. Beaucoup moins. Là j'ai juste pris un top. Et des vestes en jean que vous verrez tout à l'heure. Il est trop beau. Il est trop beau. Regardez. Donc c'est un crop top comme ça. Et là vous vous accrochez. En fait je crois que vous avez compris que je kiffe les t-shirts de ce style. J'en ai pris plein dans ma commande. Donc il est comme ceci. Et les boutons s'attachent devant. C'est trop trop beau. J'adore. Oh il est vraiment magnifique. Je suis vraiment trop contente. Clic la qualité au top. Je lui mets aussi 10 sur 10. Parce que moi je suis très compliquée en vêtements. Donc c'est rare que je mette des 10 sur 10. Mais là vraiment c'est... J'adore. Et du coup je l'ai pris en taille XS. Parce que dans le dernier try on out j'avais pris un crop top comme ça. Et je l'avais pris en S. Il m'allait trop contente. Du coup je me suis dit XS. Alors et dernier top. C'est pas vraiment un top. C'est un t-shirt. Qui est à porter en robe. Donc j'aurais pu le mettre dans la catégorie robe. Mais vu que c'est un t-shirt. Donc il est en taille L. Et je l'ai pris au rayon homme. Pour qu'il puisse me faire une robe. Disons c'est un t-shirt. Enfin... Qui moi du coup pour moi sera oversize. Donc il est comme ça. En fait ça c'est le dos. Je vais en faire une petite robe street. Un petit peu. A porter avec un short cycliste. Donc comme ceci. Et devant il est tout simple. Avec le petit logo devant. Donc voilà. Pensez-y aussi si jamais vous aimez bien vous habiller dans ce style là. A aller voir chez les hommes. Ensuite on va passer aux combinaisons. Il y a deux combinaisons courtes et une combinaison longue. Trop belle. Alors on commence avec une combinaison que j'ai pris pour une amie à moi. Je me suis dit que c'était totalement son style. Du coup je vais faire un petit cadeau. Mais elle est trop belle. Même moi je pourrais la porter. C'est également mon style. Donc en fait elle est comme ceci. Donc une combinaison courte. Et devant le décolleté est trop beau. Enfin j'adore le petit croisé comme ça. Pour aller à la plage et tout. Et en gros t'as une ceinture. Tu peux faire un nœud devant. Et c'est vraiment trop trop beau. Je l'ai pris en taille S. Ensuite. Deuxième combi. Celle-ci c'est pour moi. J'aime trop ce genre de petite combi pour l'été. Elle est comme ceci. A fermer sur le devant. Tac. Et la ceinture pareil à faire le nœud. Sur le côté. Trop trop belle. Et je l'ai pris en taille S. Je suis vraiment trop contente. Il y a tout qui me va. Ensuite. Alors. Ça va être très compliqué de vous montrer. Vous verrez porter. C'est une combi. Pareil. Donc. Je vais vous montrer étape par étape. Donc là pour l'instant elle est comme ça. Et en fait elle est longue. Sauf qu'en gros il y a des fentes aux jambes. Donc tu vois les jambes sortir. C'est trop beau. Je la trouve trop trop belle. Elle est longue longue longue. Comme ceci. J'ai pris en taille S. Mon nom trop belle. Vous l'avez réporté. Aïe. Je me suis arrachée en cheveux. Trop belle. Qualité. J'adore. Donc voilà. Et la ceinture qui va avec. Premièrement on a un short gris comme ceci. Trop beau. Enfin gris noir. Et le petit détail c'est ça qui pend. Donc il me va. Il est comme ceci derrière. Le seul truc c'est qu'il est un tout petit peu large à la taille. Du coup je mettrais une ceinture. Mais voilà. Sinon il est très bien. Et je l'ai pris en taille S. Ensuite deuxième short. Donc taille S aussi. Il est comme ceci. Bleu en jean déchiré. Hop. Je le trouvais trop beau. Donc lui aussi. Il est un peu moins large que l'autre. Mais je mettrais quand même une ceinture. Ensuite j'ai pris un short cycliste. Comme ceci. Donc j'en avais besoin d'un. Et puis même par exemple. Pour partir avec le t-shirt que j'ai pris en taille L. Bah ça c'est très bien. Pour l'été. Ou même sous un blazer. Ceintré avec une ceinture et tout. C'est trop beau. Du coup voilà. C'est un basique. Il ne coûte pas très cher. Hop. On passe désormais aux vestes. Alors j'ai pris une veste en jean. Noir. Enfin noir. Gris. Pour délaver. Je ne sais pas. Comme ceci. Vous l'avez reporté. Moi en fait je les porte fermées. Je trouve ça plus joli. Et je l'ai pris en taille S. J'aime beaucoup. Elle est très bonne qualité. C'est parfait. Ensuite j'en ai pris une autre. Cette fois-ci bleue. Et en fait le petit détail. Parce que j'en ai déjà des comme ceci. Mais en fait le petit détail. C'est qu'elle est un petit peu resserrée. En bas. Vous voyez. J'aime bien. Et je l'ai pris en taille S aussi. Derrière elle est comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Maintenant on va passer aux accessoires. J'ai repris des serre-têtes. J'en avais pris un dans le dernier try-on. Et j'aime trop. Je le mets souvent. Du coup cette fois-ci j'ai pris un lot de 3 comme ceci. Donc le premier est comme ça. Vous voyez pas très bien. Et après c'est à perdre. Donc lui c'est des perles qui sont régulières. Et lui c'est des perles en dégradé. Un peu plus haut. Un peu plus... Je vous ai fait un try-on. Ça va pas trop avec cette coiffure là. Normalement je le mets avec les cheveux détachés. Mais j'aime beaucoup. Et en plus ça coûte pas cher du tout. Et deuxième accessoire. C'est un sac bleu comme ça. Trop beau à porter. Donc à l'épaule comme ça. Il est vraiment trop beau. Tac. Je vous montre l'intérieur. J'aime beaucoup. J'adore la couleur et tout. Pour cet été ça va être trop cool. Je suis vraiment trop contente de l'avoir pris. Donc voilà pour les accessoires. Maintenant on va passer à la paire de chaussures. Alors pour ce qui est de la paire de chaussures. En fait ce sont des sandales. Comme ceci. Astras. Trop belle. De toute façon je vous ai fait un close-up. Pour que vous voyez mieux. Je les ai pris en taille 37. Elles sont trop jolies vraiment. J'adore. Pour l'été. Je sais pas si vous aimez. Mais en tout cas moi j'adore. Et dernier accessoire. Donc c'est un accessoire de rangement. C'est un porte-vernis. Comme ceci. Parce que je sais pas si vous savez. Mais du coup maintenant je me fais les ongles en gel moi-même. Donc j'ai eu un imprévu. J'ai pas eu le temps de faire cette main. Du coup j'ai refait que celle-ci. C'est pour ça que j'ai une main colorée rouge. J'ai une autre corail orange. Donc là en gros ça va me permettre de mettre tous mes vernis à l'intérieur. Comme ça je vais bien voir toutes les couleurs etc. Et ça va être trop cool. Si jamais ça vous intéresse. Il y a des cintres de rangement. Il y a plein de trucs. Des rangements à bijoux. Plein 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 de trucs. Donc voilà. Il y a pas que des vêtements. Des accessoires etc. Vous avez tout en barre d'infos. Et je vous répète mon code promo. Qui vous enlève moins 10% à partir de 19€ d'achat. Et moins 15% à partir de 49€ d'achat. Donc c'est 9. Manon avec M majuscule. D. Q en majuscule. Et le chiffre 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ou si jamais vous avez des questions par rapport aux articles que j'ai commandé. Ou par rapport au site tout simplement. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Où je vous poste plein de stories. Des photos. Des concours. Plein de trucs. Venez me rejoindre. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus sur une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada